salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 27 septembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série nouveau monde et pour ce 14e épisode on a la chance d'accueillir un projet innovant qui va nous donner de l'espoir c'est le projet one lab un laboratoire du nouveau monde et pour le présenter pour échanger dessus on a la chance d'accueillir sylvain salut sylvain salut comment vas-tu ça roule ah il y a un avion qui passe t'inquiète pas il n'y a pas de problème on est en famille ça fait plaisir je me permets rapidement de planter un peu le décor pour introduire cette émission parce que depuis toujours il y a une causerie un débat pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour changer le monde faut-il d'abord détruire le vieux monde oligarchique et abattre de manière frontale cette minorité mondialiste pour construire la démocratie réelle ou au contraire est-ce qu'il faut mieux construire à côté pour ne plus alimenter le vieux monde et laisser émerger des initiatives locales qui construisent des utopies réelles ce débat selon moi il n'a pas de réponse et le front médiatique n'a pas vocation à trancher nous on est là avec le front médiatique pour faire entendre la voix de ceux qui agissent selon leurs convictions pour construire ce monde de paix d'amour et de co-création et donc pour alimenter cette réflexion on a la chance de t'accueillir aujourd'hui sylvain tu as une trentaine d'années tu vis de manière nomade et après quelques plongeons dans la matrice un terme que tu utilises en tant qu'entrepreneur réalisateur pilote de drone pour le cinéma développeur informatique startupeur e commerçant jusqu'à éleveur de chèvres voilà tu as vécu plein d'expériences après aussi de grands voyages des expériences de vie et des rencontres impactantes qui t'ont transformé tu as fait le choix récemment de ne plus collaborer avec ce monde superficiel et donc tu t'es lancé dans l'aventure de la liberté de la sobriété et de la souveraineté individuelle après ces nombreuses années de jeu et d'exploitation de la notion de liberté tu as décidé de faire une étape de plus pour sortir de la matrice et pour devenir un être humain un être humain souverain n'acceptant plus d'être responsable des jacissements de l'état français et donc tu as choisi de manière consciente de t'émanciper de ton statut de citoyen pour retrouver ta condition première d'être humain habitant de la terre tout simplement selon la démarche de plus en plus connue mise en valeur par one nation qu'on a eu la chance d'accueillir enfin en tout cas de parler il ya une quinzaine de jours avec alice qui nous a parlé donc du projet one nation mais l'aventure est loin d'arriver à son terme c'est même plutôt le début d'un nouveau voyage pour expérimenter des utopies concrètes dans le réel et donc vous avez lancé avec d'autres individus au cours de l'année 2021 dont alice de la chaîne pourquoi pas qu'on a accueilli un laboratoire du nouveau monde appelé one lab dont on va parler en profondeur cet après-midi one lab se présente comme un laboratoire du nouveau monde au service de nos rêves un écrin de paix ouvert à tous les apprentis sages où on peut inventer co-créer et vivre en harmonie vous rappelez que on est heureux on est nombreux sur terre à vouloir partager le rêve simple d'une vie pleine de sens en harmonie avec le vivant et pour rendre ce rêve concret eh bien c'est un projet sur 200 hectares de nature sur les causes du kersi qui sont prêts à devenir un laboratoire expérimental libre pour incarner ce nouveau paradigme vous voyez dans ce projet une bulle d'amour où rêver et incarner la nouvelle terre un écrin de verdure ou exprimer nos plus hauts potentiels ingénieux et créatifs dans tous les sujets de la vie voilà donc c'est vraiment un bonheur de t'accueillir sur le front médiatique parce que on est dans une période très complexe avec beaucoup d'inquiétudes une période de crise généralisée de crise de civilisation et ce qui est beau avec l'échange qu'on va voir cet après-midi c'est qu'on va mettre en avant mais des perspectives nouvelles des projets qui préparent ou qui construisent déjà dès aujourd'hui le monde de demain plutôt qu'attendre l'effondrement de l'ancien monde donc est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à la petite présentation que je viens de partager